C'est la vitesse, c'est cette impression de se sublimer en se grisant dans cette fuite en avant, perpétuelle, qui en réalité nous offre un roman tout à fait surprenant. Au début, quand je l'ai eu en main, je n'avais pas forcément envie de le lire comme ça, sachant qu'il s'agissait de moto, je ne suis pas motard, et heureusement ça n'a pas trop freiné les lecteurs qui ont bravé un petit peu ce premier problème finalement d'accessibilité à ce livre. Est-ce que vous, vous avez rencontré cette même difficulté ? Est-ce que ça a bien été accueilli par les lecteurs alors qu'il s'agissait de moto ? Non, les échos, ce qu'on a pu me dire depuis la sortie de ce livre, c'est que c'est dommage, j'aurais dû écrire sur un autre sujet, ça me revient encore maintenant, on me dit non mais vraiment, avec cette écriture-là, ça aurait été, je ne sais pas, la forêt, ça aurait été mieux. Plus sérieusement, j'ai eu des retours de libraires, de plusieurs libraires qui m'ont dit, dont une libraire très très gentille, qui m'a dit qu'elle s'était fâchée après sa clientèle parce qu'elle se sentait atteinte dans son crédit de prescription. C'est-à-dire qu'elle avait dit à ses lecteurs de la librairie, non mais lisez-le, c'est bien. Les lecteurs demandaient, mais ça parle de quoi ? Donc elle retardait le moment où elle allait parler de moto, elle disait c'est une histoire d'amour, contrariée, c'est terrible, mais en même temps c'est beau, voilà, ça parle de moto. Et puis au mot moto, les gens reposaient le livre et prenaient David Fouekinos juste à côté. Et voilà, je dois dire quand même, même si je peux décevoir les quelques lecteurs motards, moi je ne suis pas motard. C'est des questions qu'on voulait vous poser. J'ai une sensibilité mécanique d'ancien petit garçon, mais j'avoue que la moto, c'est pas, enfin voilà, j'aime bien les jolies choses, j'aime bien les jolies motos. Alors d'ailleurs, ça ne serait pas du tout une moto comme celle que j'ai choisie, je reparlerai après, mais moi ça serait plutôt, je ne sais pas, dans la marque Triumph, il y a des motos qui sont très vintage, des motos, voilà. L'image, si je devais me choisir une moto et si je devais devenir motard, je pense que ça serait plutôt quelque chose d'assez solide, robuste, joli, avec des rayons, par exemple. Pas forcément quelque chose qui va très vite. Et en même temps, en écrivant ce livre, je ne me suis pas posé cette question-là, heureusement, enfin je ne l'aurais pas écrit, de savoir est-ce que la moto, ça plaît aux gens. En fait, je me la pose, enfin, on m'amène à me la poser maintenant. Et je crois au roman, c'est-à-dire je crois à la possibilité de pouvoir écrire sur des sujets qu'on ne connaît pas déjà, et de pouvoir faire partager des sensations à des gens qui, en venant dans une librairie, ne s'attendaient pas à faire un tour de moto. Et moi, mon petit enjeu secret au moment de l'écriture de ce livre, c'était de me dire, est-ce que je serais capable de pouvoir offrir des sensations à mon lecteur, des sensations en effet de vitesse, des sensations de danger, de peur, en utilisant la moto comme j'aurais pu utiliser la voiture, l'avion de chasse, ou l'hélicoptère, ou la planche à voile. Enfin, le support, quelque part, je ne me suis jamais dit, je vais écrire un livre sur la moto. Voilà. Je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais un livre sur la moto. Il se trouve que, d'ailleurs, au début de l'écriture de ce livre, je m'étais dit, je vais écrire un livre sur un jeune type qui serait complètement fada de sa voiture. J'avais... Je commence à parler, je peux être bavard, il faut m'en couper. J'avais le souvenir d'une émission de télé vue sur M6, je crois, une chaîne un peu comme ça, là, qu'on regarde en faisant autre chose, où il y avait un jeune couple, c'était une émission sur le tuning, je crois, et il y avait un jeune couple avec une jeune femme qui pleurait toutes les larmes de son corps en expliquant que son amoureux, qui était à côté, qui disait rien, qui avait un air enfrogné, et elle expliquait à la caméra que toutes leurs économies pour acheter une maison, en fait, il les avait mis pour transformer leur Opel Corsa en avion de chasse en fil de carbone, avec un volant de course, un aileron gigantesque à l'arrière, et qu'il ne l'avait pas prévenu, mais qu'il avait englouté un PEL et le livret A pour transformer leur voiture qui avait beaucoup de kilomètres. Le type ne répondait pas à côté, cette chose-là, c'était un petit peu ancré en moi. Et il se trouve que quand j'ai écrit, enfin, quand je me suis dit, je vais écrire l'histoire d'un garçon à la campagne pour qui le seul désir ne sera pas un fait culturel, ne sera pas d'aller au théâtre, mais d'avoir une activité comme ça, d'un sport mécanique, je me suis dit, ça va être, je vais reprendre cette idée-là. Je me retrouvais avec un personnage qui aura une Opel Corsa transformée en avion de chasse. Et du coup, j'ai fait mon travail d'écrivain, j'ai été fouillé dans ce que je pouvais trouver de références. Et parmi ces références, en fait, j'ai trouvé la plupart des belles références, enfin, qui me parlaient, c'était Christine de, ça il me manque un nom, Stephen King, c'est l'Opel Corsa en fait. Il y avait, bon, il y avait bien sûr Crash, que je n'aimais pas trop, mais il y avait un petit peu plein d'histoires de voitures. Je me suis dit, bon, je ne vais pas mettre une histoire de voiture en plus. Et du coup, je suis parti sur la moto comme ça, un petit peu, en me disant, il me faut autre chose. Et il se trouve que j'étais en train de lire un livre fabuleux de Cormac McCarthy qui s'appelle De Si Jolis Chevaux, sur l'histoire de deux ados qui partent avec leurs chevaux, espèces de faux westerns comme ça, où ils traversent la frontière mexicaine. Et la moto, enfin voilà, la moto, le cheval, le côté, bon, je sentais que c'était plus la direction qu'il fallait que je prenne. Avec toutes les embûches du stéréotype du motard, du cavalier solitaire dans les plaines, bon, voilà. C'était un peu la partie difficile, c'est comment on s'attaque comme ça. La moto, c'est un mythe contemporain, ultra contemporain. C'est Easy Rider, c'est l'idée des grandes étendues, c'est l'idée de la liberté aussi. Et en même temps, du coup, c'est plein de poncifs. Ça, c'était le plus difficile pour moi. C'était comment je pouvais à la fois utiliser ces poncifs et à la fois éviter non plus, enfin, d'ouvrir trop de portes à la grande ouverte. Alors, on se retrouve effectivement avec un cavalier solitaire, en quelque sorte. Alors, pas dans les plaines, pour le coup, il est plutôt, enfin bon, il est aussi un petit peu dans les plaines, mais il est beaucoup dans les Vosges, dans les montagnes. Alors, pourquoi avoir choisi l'Est, vous qui êtes de l'Ouest ? J'avais envie d'avoir froid. Il se trouve que j'ai fait une résidence d'écriture. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une résidence d'écriture, c'est pour des écrivains comme moi qui ne peuvent pas vivre de la vente de leurs livres, un moyen de gagner un petit peu d'argent en faisant ce qu'on aime faire, c'est-à-dire écrire. Donc, à l'invitation d'une association, je me suis retrouvé dans les Vosges, dans un village. Il y a des gens des Vosges ici ? Avant que je dise des méchancetés. Je me méfie quand même. Dans un petit village qui s'appelle Charme, qui n'en a pas beaucoup. La ville historique de Maurice Barès. Donc, voilà. Et puis, une ville un petit peu sinistrée. Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment personne. On le dira après. Voilà. Et ça a son importance. Enfin, j'étais parti dans les Vosges avec une envie d'écrire, mais je ne savais pas trop quoi. J'avais envie d'écrire sur le fait d'hiver au début. Et le fait d'hiver à Charme, dans la presse locale, c'était les accidents de voitures de la veille. Donc, finalement, je ne suis pas très loin du projet initial. Et il se trouve qu'on m'a logé sur la place du village, dans un appartement municipal. Donc, c'est une place rectangulaire. C'est une ville un peu sinistrée, quand même. Enfin, je le dis sans aucune méchanceté. Je ne le dis pas comme venant de l'Ouest et faisant le méchant. Mais c'est quand même une ville assez sinistrée, avec un peu de la misère. Et il se trouve que dès les premières nuits que j'ai passé à Charme, moi j'écris la nuit, sur les coups de 2h, 3h du matin, la première nuit, j'ai eu le droit au rodéo en voiture et en moto sur la place du village. Et en fait, c'était quasiment tous les soirs comme ça. Et du coup, j'ai été un peu pioché juste en regardant par ma fenêtre pour essayer d'imaginer qu'est-ce que c'était la vie d'un jeune type de 20-25 ans dans cet environnement-là, où il faut faire 50 km pour arriver dans une ville qui est Nancy, où il n'y a quasiment rien autour, il n'y a pas de cinéma, où la pizzeria ferme à 8h, et où ce qui reste c'est du café à Arsouille et une espèce de fascination telle qu'on n'en voit plus beaucoup des jeunes pour la mécanique. Et ça, c'était assez... Enfin, j'ai pris conscience de ça, il se trouve que moi, je viens de la grande banlieue parisienne, d'endroits tout aussi sinistrés, même en étant beaucoup plus proche d'une grande ville. Et mon enfance à moi, enfin, mon adolescence à moi, c'est quand même, si je ne suis pas motard, gentiment bercé de cette oisiveté et du fait que quand cinq garçons se rencontrent le samedi après-midi, ils parlent de bagnole ou de foot. Moi, je n'aimais pas de foot. Et j'ai retrouvé en allant à Charbes, j'ai retrouvé un petit peu de cette chose-là. Il se trouve que maintenant, j'habite à Paris et j'interviens souvent dans des lycées ou avec des collégiens ou avec des lycéens. Et je trouve que pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement abandonné, mais qui a vraiment... Enfin, même peut-être pour moi, c'était tard, mais qui a existé. Je pense qu'il a existé très fortement dans les années 50, 60, 70, quand on regarde le cinéma. Enfin, qu'est-ce que c'était cette survalorisation de la mécanique, de la bagnole, de la moto pour les jeunes. C'était... Voilà. On parlait en Seine-Saint-Denis, maintenant, aujourd'hui, à un gamin de 19 ans de moto. On regardait, enfin, à rigueur, un booster, oui, mais la voiture, il s'en fiche sinon le mythe de la voiture qui coûte très cher, un humeur et du côté brillant. Mais sinon, le côté mécanique, enfin, c'est quelque chose de... Voilà. La modernité pour un jeune homme aujourd'hui, c'est plus à la rigueur sur les réseaux sociaux, le Internet, les nouvelles technologies, l'iPhone ou le Blackberry. C'est sur ces choses-là que ça se pose. Voilà. Et il fallait que j'aille dans les Vosges pour revoir cette chose qui apparaît aussi, comme je parlais tout à l'heure des films un peu référentiels. Il y avait aussi la vie de Jésus, le gono du monde. Enfin, cette image, alors, pour le coup, plus nordique, mais de cette grande vacuité du temps à la campagne et de ce que ça représente à la fois en termes d'espace, de la motorisation. Enfin, il n'y a pas de bus. Peut-être qu'il y a un bus à charme, mais il ne doit pas passer souvent. Enfin, ça veut dire la mobilité et ça veut dire aussi le seul frisson d'un dimanche après-midi ouvert comme une tombe, c'est de rouler vite ou c'est de jouer comme ça un petit peu avec le danger ou avec la mort. Et voilà. Et alors, comment s'est porté ce choix sur la Triumph ? Sur ce modèle-là ? Parce que je pense pas que ce soit le modèle que vous ayez vu depuis la fenêtre de votre appartement municipal ? Non. D'ailleurs, j'en ai vu qu'une fois par hasard cette moto-là. Je l'ai vu qu'une fois à Nîmes, il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un travail documentaire de base, c'est-à-dire pour déjà aborder le monde des motards. Il se trouve que dans mon entourage, j'avais deux, trois motards que j'ai pu un peu observer sans leur dire, mais d'un peu plus près. Et parmi ces motards, j'ai la chance de connaître un fou, qui est de Belfort d'ailleurs. Je ne tire pas de conséquences, mais qui est vraiment un motard assez atteint par sa passion. C'est à lui, par exemple, que j'ai piqué le fait d'avoir un casque avec son groupe sanguin marqué dessus. Ce type a vraiment son groupe sanguin écrit en énorme de chaque côté du casque. C'est quand vous allez boire un coup avec lui et qu'il met son casque en partant du bar, vous le regardez en lui faisant un au revoir assez émouvant. C'est la dernière fois que je le vois. Il a une moto qui fait très peur à tout le monde. Je crois, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était quelqu'un qui s'était affranchi du port de la plaque d'immatriculation, par exemple. Je suppose qu'il ne voyait pas pourquoi faire, sachant que personne ne l'avait jamais rattrapé sur une route. Donc lui, il m'a servi un petit peu de référence et pour répondre à la question par rapport au choix de la moto. Donc moi, j'étais complètement novice, donc j'ai été sur des blogs de motards. Je me suis même inscrit sur des... Je ne dirai pas mes pseudos, mais du coup, je me suis inscrit comme un motard en essayant de comprendre. C'est un univers très clos, la moto. Peut-être qu'il y a des motards ici. C'est un univers... En fait, c'est un univers. Il y a l'univers des joueurs d'échecs, il y a l'univers des peintres, il y a l'univers des passionnés. Ça veut dire un monde avec ses codes, avec d'une certaine manière son langage, avec ses silences, avec toutes ces choses-là qui, moi, me fascinent d'une manière générale. Et petit à petit, je suis... J'ai commencé à m'habituer au parler motard, entre guillemets. J'ai lu pour ce personnage-là que je trouve une moto et je savais que je voulais qu'il y ait quelque chose. Je vais reparler de Stephen King, mais il me plaisait bien cette idée dans Christine de l'ambiguïté entre ce jeune type avec sa voiture. Je ne sais plus c'est quoi la marque de la voiture en Christine. Mais le fait qu'elle soit considérée quasiment comme sa concubine, très jalouse, voire même furieusement agressive, ça me plaisait bien. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je trouve une moto, pour moi, qui n'y connaissait rien, qui puisse avoir des attributs féminins. Alors là, je dis ça, une fois que j'ai dit ça, je me rends compte d'une débilité de cette phrase. C'est comment on cherche des attributs féminins. Là, je vais me prendre tous les livres. Comment on cherche des attributs féminins chez une moto ? Il se trouve que dans les motos, je voulais une moto qui soit quand même dangereuse, parce que le but, c'était aussi d'écrire sur la vitesse. Parce que c'est un des attributs féminins. La dangerosité. La dangerosité aussi, peut-être. En tout cas, les motos que je voyais, qui étaient susceptibles d'aller très vite, c'était des motos que je, personnellement, je ne trouvais absolument pas féminines. C'est-à-dire des énormes trucs avec des tuyaux, enfin bon. Et en faisant plusieurs blogs, je me suis rendu compte qu'il y avait une moto où les blogueurs motards en parlaient toujours avec, en parlant de lignes, de galbes, de silhouettes, mais ils en parlaient avec des mots d'amoureux un petit peu. Donc, je me suis renseigné sur cette moto. C'était la Daytona 675, qui est une moto qui a la particularité d'être très très légère par rapport à sa puissance. Il y a des motos qui vont beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus puissantes. Celle-là, elle est tellement légère que, finalement, elle est presque surpuissante par rapport à son poids. Et c'est la moto de tous les fadas de la moto. C'est-à-dire que, une fois que j'ai trouvé cette moto-là, j'ai été voir les vidéos. C'est la moto, je ne sais pas si, pour ceux qui suivent comme moi tous les faits divers et les petites histoires de la presse internationale, il y a un jeune homme qui s'est fait, qui a été le premier, en fait, à se faire arrêter parce qu'il se filmait en moto. Donc, ce jeune homme, c'était sur une Daytona 675 qui avait fait un tronçon, je crois, 10 minutes en moto en collectionnant 125 infractions au code de la route. Et comme par hasard, c'était cette moto-là. Il y a un furieux japonais qui a un film terrifiant sur le périphérique à Tokyo. C'est cette moto-là. Et finalement, cette moto-là, elle a cette particularité-là. On en parle avec des mots d'amoureux. Et en même temps, c'est une moto ultra dangereuse, qui coûte très cher en assurance, d'ailleurs, alors qu'elle n'est pas si puissante que ça. Parce qu'elle, cette chose est très légère. À vue de nez comme ça, on dirait une 125. Enfin, c'est vraiment pas une moto très impressionnante, mais elle est très... Voilà. Elle a des formes très aériennes. Je vais essayer de tourner pour pour ne pas utiliser des mots de description trop masculine ou masculin. Donc, j'ai vu... Je vais peut-être vous lire le début du premier chapitre de votre livre parce qu'il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé. Donc, passer le cap de se dire... Voilà. C'est un livre où il est question de moto. C'est la beauté de la langue. Vous avez un art de la description des personnages, de la description des paysages et des impressions qui est absolument inouïe. Et alors, en feuilletant, on peut lire comme ça des petits passages. Chaque fois, on tombe sur des passages d'une poésie incroyable. Et on se dit, tiens, c'est... Bon, déjà, c'est un très beau style, mais c'est un style qui, peut-être, à la longue, risque d'être un peu indigeste. Et comment se fait-il que, finalement, il soit question de vitesse sans arrêt alors qu'il y a ce perpétuel mouvement de ressac dans les descriptions de ressentis extrêmement profonds de tout l'environnement, de tout ce qui est quasiment une imprégnation totale des montagnes, des arbres, des routes. En fait, c'est assez impressionnant. Et en réalité, comme le disait Michel Bizet, quand on commence la lecture, on est complètement captif, complètement captif. Et on est pris dans une espèce de mouvement de synergie, enfin, dans une vitesse absolument folle qui accompagne tout à fait de façon cohérente le personnage qui n'est jamais désarçonné, en réalité, de sa moto jusqu'à la fin. Et on est vraiment dans une espèce de... non pas dans une logorée pseudo-poétique, mais dans un truc qui a un souffle incroyable, absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez dire, peut-être, le premier sujet ? Il faut que je trouve que je m'arrête, parce qu'après, je vais dire... Ça va être long, moi, si je dis tout. Et puis là, il y a des trucs que je ne sais pas dire, par exemple... Non, non, mais ça va être la première page, par exemple, là. Je pense que c'est malin de mettre des mots en anglais, tout ça, mais... Je vais dire quelque chose, c'est... je ne suis pas maso. C'est-à-dire, si j'écris sur la moto alors que je ne fais pas de moto, c'est que c'était un alibi pour écrire autre chose. Oui, bien sûr. Et que cette idée, comme je disais tout à l'heure que c'était difficile de... J'avais un peu le danger des stéréotypes et du pensif sur la moto. Et que moi, ma meilleure réponse à ça, enfin la réponse que j'ai jugée comme étant la meilleure, c'était justement d'amener une langue qui soit une langue poétique, voire même un peu baroque, voire surpoétique, pour le confronter à ce milieu-là. Donc, ça me donnait un peu l'occasion. Je ne sais pas si j'avais dû parler d'un poète à moi de son crayon. Peut-être j'aurais utilisé plus de termes de mécanique. Mais là, quand je parlais d'un mot à moi de sa moto, je pouvais aussi glisser sur une forme de littérature politique en ayant un boulevard ouvert devant moi. Pardon. Je cherche le... Allez. C'est toujours la même image, vue d'une visière profilée sur teinte, contre laquelle toute la lumière imaginable serait venue s'éteindre. Et l'intérieur noir comme vide, les yeux tout au fond du creux. Vif, mais pas assez pour recomposer autre chose que cet incorrigible flou dans un paysage irréel. C'est le plus beau rêve d'Anton, celui qu'il fait presque toutes les nuits depuis son enfance. Un véritable cauchemar pour à peu près n'importe qui. Et la vitesse pure, floue, contrariée. La vitesse comme un gouffre. Une brèche temporelle entre le pont et l'eau. Une immédiate éternité. Dans ce rêve, Anton ferme les yeux. Il prend appui sur le rebord d'un toboggan, huilé comme il faut par de petites mains invisibles. D'un seul coup de feu, quelque part, on vient de lancer le départ. On vient d'ouvrir une vanne et le débit est puissant. La sueur immédiate. Pas de parois sur les côtés. Rien où planter les griffes d'un chat. C'est une chute sans fin. On tombe dans le sommeil comme une bille en fer lâchée depuis le fond du ciel. La tension diminue, les pulsations cardiaques ralentissent et on tressaille parce qu'un muscle se relâche plus rapidement qu'un autre. Quelque part, un moteur s'arrête lorsqu'un autre démarre. À cent vingt déjà, il n'entend plus que le vent dans le casque. Le froufrou d'un tissu invisible entre par la visière, chatouille le nez mieux qu'une plume et fait monter des larmes, aussitôt chassés sur les tempes, pour rejoindre les cheveux plaqués sous la mousse des garnitures. Dehors le bruit et dedans les vibrations. Il roule, roule. Du côté gauche de la cornée, Anton suit le défilement continuel et largement hypnotique d'une glissière guillotine dont l'ondulation reste de faible amplitude. Les zébras font stroboscope et Anton reconstruit la belle continuité d'une ligne blanche, principalement composée de petits segments rectangulaires. Une chute peut être mortelle à n'importe quelle vitesse. La probabilité d'une chute mortelle reste néanmoins liée à la vitesse. Une main invisible le repousse en arrière, tandis qu'une autre plus large et plus ferme appuie dans son dos et lui donne l'élan que donne la main d'un père, la première fois qu'il vous apprend à faire du vélo. Alors, Anton empoigne sa couette, comme s'il s'agissait de poignets en caoutchouc. Ses doigts se crispent, le pouce cherche les commodos, et il essort malgré lui plein gaz à en décoller le matelas du canapé de son minuscule studio. A 140, Anton perd la sensation physique du sol sur lequel les deux rubans de caoutchouc des pneus Super Corsa, gonflés à blocs, le maintenaient jusqu'alors. Il doit se reprendre pour ne pas se redresser brusquement, en criant à pleine gorge les bras grands ouverts, le slogan du constructeur anglais « Go your own way ». Au lieu de cela, Anton relâche les épaules et derrière la visière, dans les reflets irisés, on peut le voir sourire avec cette incroyable légèreté qui fait de lui l'hirondelle des jours de pluie. L'âme vagabonde, un trait noir évanescent qui dessine hâtivement le contour des champs et la périphérie enrubanée de la ville. Une hirondelle voltant et piquant d'une abattée sur l'aile ou sur la queue. Spirales, vrilles, boucles et retournements. La vitesse vous manque. Merci. Donc là, on est pris. Là, on est pris, on est avec Anton. Est-ce que vous diriez qu'Anton, en suivant cette passion, en étant finalement parfaitement dominé par elle, est un homme libre ? Oui. Enfin, c'est ce qu'il cherche, lui. Et écrire cette histoire, ça me poussait aussi à aller chercher le pourquoi, enfin qu'est-ce qui fait qu'on prend des risques, ce genre de risques, ça veut dire se questionner sur ce qu'on appelle publiquement les comportements à risque, à vitesse. Et il y a deux manières de voir ça. Alors il y en a une qui est communément admise, qui est le fait que des jeunes gens soient inconscients, ce que disait ma grand-mère, on est inconscients. Moi, je pense qu'on est très conscients et que la chose qu'on va chercher dans ce dépassement, dans la prise de risque, que ça soit sur la vitesse, sur une moto ou avec l'alcool, ou avec tout ce qui peut rentrer dans les catégories qui bougent, d'ailleurs avec le temps, puisque les conduites à risque, le montant, en effet, c'était la vitesse. Après, c'est passé à l'alcool, on a pensé internet, entre temps il y a eu le sida. Après, on trouve un peu, suivant les époques comme ça, cette idée de conduite à risque qui est un peu évolutive. Dans le cadre de ce personnage-là, ce qu'il va chercher, c'est pas forcément se détruire, ou c'est pas forcément la mort, ce qu'il va chercher, c'est de pouvoir vivre un peu plus. Et là, moi, les bras m'en tombent. Oui, je pense qu'on est des millions très civilisés à refuser cette idée-là qui, finalement, nous séduit aussi. se vivre un peu plus quitte au danger, quitte à se mettre en péril. Ce personnage-là, il repose sur cette idée-là. Et quand vous jouez comme ça avec l'idée du danger, chaque tour de fait, finalement, repousse un petit peu la limite de ce danger-là. Je pense que le côté, la fatalité que j'ai voulu faire apparaître dans ce livre, c'est cette chose-là, c'est qu'il y a un petit peu le... C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi dans les témoignages de Motard, c'est comment on s'arrête. C'est-à-dire comment on va pas aller, par exemple, sur une route habituelle où on a l'habitude de mettre un peu les gaz. Une fois que c'est passé, deux fois, trois fois, quatre fois, comment, après, on arrive à se recaler soi-même, une espèce de défense instinctive pour se dire la fois d'après, ça va être la fois de trop, et c'est là qu'est le danger. Et mon personnage, lui, glisse sur... C'est-à-dire, il a tellement tendu l'élastique que la fois de trop, il manque vraiment pas grand-chose, mais la fois de trop, elle est de trop. Il y a un effet d'entraînement, vous ne pensez pas ? Justement, tous ces groupes, ces bandes de motards, ils sont à la vitesse, ils sont à la prise de risque, ils s'entraînent, enfin, ils n'arrêtent pas de se stimuler les uns les autres. Mais là, c'est un personnage solitaire. Voilà, justement, c'est pour ça de savoir qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, j'ai... Alors, après, je suis loin d'être un spécialiste du monde de la moto. La moto en groupe me semble très raisonnable. Les motards sont des gens aussi... Enfin, je vais raconter une petite anecdote. En fait, il se trouve que j'ai fait une rencontre en librairie en dessous de Lyon, il n'y a pas très longtemps. Et dans les gens, vous êtes là, il y avait une dame et un monsieur qui n'étaient pas ensemble. Et je voyais bien, depuis le début, il me regardait un petit peu comme ça en françant les sourcils. Et au moment des questions, en fait, le monsieur m'a un peu agressé en me disant, je suis motard et nous, les motards, nous, les motards. On n'est pas comme ça, on n'est pas... Enfin, voilà, c'est des conneries ce que vous écrivez. Jamais on n'a jamais des choses comme ça. Et je pense que ce monsieur-là, alors, il n'a pas raison dans le nous, parce que le nous corporatiste comme ça, c'est comme si il me disait, nous, les gendarmes, on ne boit jamais. Ou nous, les écrivains, non, on ne pourrait pas dire on ne boit jamais, mais on l'écrit toujours. Enfin, le nous, il ne fonctionne pas. Par contre, je pense qu'il a raison sur 80% des motards, ce qui n'empêche pas des accidents, en étant sérieux. Mais ce sont quand même des gens... Par exemple, je dévie complètement, pardon, mais quand il y a une scène où Anton s'équipe, ça, moi, je l'ai vu de mes amis, c'est un équipement... C'est jamais, quand nous, on prend notre voiture, on est aussi dangereux pour aller au travail, jamais on va se préparer comme un motard se prépare. Un motard se prépare comme un pilote d'avion. Il y a vraiment quelque chose qui est quand même très sérieux. Et même chez les fous de la vitesse, il y a quelque chose qui est très sérieux. Après, la bande de motards qui a bu un coup et qui fait n'importe quoi, bien sûr, ça existe. Mais je pense que les motards, entre eux, il se trouve que, moi, je suis plutôt l'ouest de la France, les 24 heures du Mans moto, par exemple, c'est assez impressionnant à avoir sur l'autoroute. Je ne sais pas comment je fais, je me retrouve toujours dedans, moi. Il y a des groupes de 100, 150 motards qui passent, qui passent à 10, 15, 20 km heure au-dessus de la limite parce qu'ils savent qu'il y a un radar tous les 15 mètres parce que c'est les 24 heures du Mans moto. Mais il y a un ordre, il y a quelque chose, la même chose en voiture, il y a des accidents partout. Il y a quand même quelque chose qui est, je trouve, moi, assez raisonnable. Pour moi, de ma part, c'est très subjectif parce que j'avais rencontré justement les bandes de motards qui avaient organisé ce qui s'appelait un Vosgetour. Donc, en fait, ils sillonnaient les petites routes des Vosges et ils avaient un tee-shirt et un logo. Enfin, ça allait très loin quand même. Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément dangereux de créer un... Non, mais après, il y avait aussi le fait de se faire des complètes entre eux. C'est très terrible. Moi, ce que j'ai... Enfin, ceux qui m'ont intéressé, c'était quand même les fous, justement. Non pas les 80% de motards raisonnables, mais c'était le... C'est même pas 10%, c'est le 0,3% de taré de la moto telle qu'on en voit parfois sur l'autoroute, de moins en moins, mais ça arrive. C'est-à-dire le cri qui vous vient 14 kilomètres avant et l'exocète qui passe à côté de vous, voilà. Et qui ouvre comme ça, tout grand, les yeux des enfants à l'arrière de la voiture qui doit passer. Oui, là, le cavalier. Et ça, c'est le motard. C'est très solitaire. Et quand je disais tout à l'heure, les films, c'est-à-dire les tarés de la moto telles qu'ils se filment maintenant avec les nouvelles technologies, c'est des loups. Enfin, c'est des gens qui... Déjà, il faudrait qu'ils trouvent le deuxième fou pour pouvoir les suivre, voire le troisième, mais c'est des gens qui sont très solitaires, mais comme beaucoup de fous. Les fous de la montagne, vous ne les trouvez pas en cordée de 10. Enfin, c'est le type qui va se faire son sommet tout seul. Et moi, ce personnage-là, je l'ai construit vraiment sur cette idée-là. C'est un desperado. Personne ne le suit. Là, il y en a quand même un de la banque qui mord, et un deuxième qui n'aura pas besoin d'entraînement. Parce qu'il me dit qu'il n'y a pas la limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la limite. C'est-à-dire que ça y est, je ne vais pas au-dessus. Non, non, il continue et voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je fais. Oui. Ça, après, c'est vraiment les questions d'entraînement, enfin, d'entraînement dans le sens où il vous entraîne. On en fait tous, l'expérience. Il suffit de sortir de l'autoroute en voiture. On se rend compte que pendant les 10 km qu'ils suivent, on est en danger du volant. On a roulé à 130 pendant... Enfin, voilà, il y a cette chose-là aussi. C'est difficile de réguler. Je ne prends pas la défense des motards, mais je pense que quand, je ne sais pas, quand c'est fait un tronçon à 220-240 km heure, le danger, ce n'est pas sur le tronçon à 200-240 km heure. C'est après, comment on se remet dans les vraies perspectives. Je parle comme un motard, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, quand il est motard, moi, je suis motard, et je ne suis pas prêt à aller parfaitement mis à ce faire. C'est que potentiellement, dans une moto, il y a toujours un moment où on a envie de rouler les gaz. Ce n'est pas possible d'être motard ou de se faire donner un peu de temps. Et donc, on peut se retrouver, peut-être pas potentiellement, parce que c'est en tonne, c'est-à-dire que potentiellement, on est plus capable, à un moment, de se dire, bon, là, allez, je suis l'ouvre, je suis le très plaisir, et je suis pour avoir une petite présentation. Donc, sans être un petit guidon, même en étant en famille, etc., on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'être temps en temps, d'être en petit tirage, un peu tiré, où vous pouvez la voir toujours un peu plus au corps de vous. Oui, et puis il faut se méfier des pères de famille, c'est les pires. Dès qu'on les met sur une moto. Il y a tout qui sort. Alors, ce n'est pas simplement un récit de libération, il y a aussi des passages que j'ai trouvés extrêmement angoissants. Et en particulier, à la page 92, un chapitre où Anton est sur sa moto, et où il voit cette fille qui sort de boîte de nuit, a priori qui est esselée, et là où finalement, ce n'est pas simplement une libération, c'est carrément un réveil d'instinct absolument négatif, où il se dit, celle-là, je vais l'effrayer, et je vais lui faire croire qu'elle va crever. En gros, c'est un peu comme ça que je l'ai lu. Je vais vous le dire peut-être juste le petit passage. Un jour, tôt le matin, il y avait eu cette fille habillée en noir, dont les cheveux blonds éclaboussaient la route dans le faisceau des phares. Il venait de dépasser une boîte isolée perdue dans la campagne où quelques fêtards prudents dormaient déjà et cuivaient les bloody cocktails et les derniers gin-fizzes à l'intérieur des rares voitures qui demeuraient encore sur le gigantesque parking longeant la départementale. À cette heure la plus dangereuse du week-end, Anton avait considérablement réduit son allure en approchant de la boîte. Lorsqu'il aperçut la fille un bon kilomètre plus loin, il put encore freiner calmement, s'arrêter et mettre pieds à terre, le moteur au ralenti bien avant d'arriver sur elle. Un peu comme le taureau qui s'apprête à charger. Elle titubait. Elle s'était retournée en voyant les deux phares découpler son ombre. Visiblement affolée, elle s'était mise à courir, la tête vrillée en arrière. Elle zigzaguait dangereusement devant lui. S'il coupait d'un coup les phares, s'il se retrouverait dans le noir complet. Derrière sa visière, Anton voyait sa jupe si courte osciller comme l'extrémité d'un pendule et ses deux jambes longues et nues, ployées puis se reprendre et ployées de nouveau comme les pattes d'une pouliche de quelques heures seulement. Il ne bougeait plus. Une colère incompréhensible monta en lui, lui fit serrer les genoux et ses doigts se crispèrent sur les poignets. Son souffle régulier était la seule chose que la clôture du casque lui permit d'entendre. Il lui sembla néanmoins l'entendre plus fort et plus rapide qu'à l'accoutumée, comme s'il venait de courir, le souffle d'une bête, celui d'un chien peut-être. Dans les rétros, il n'y avait pas âme qui vive et la campagne fondue au noir s'étendait autour d'eux comme un droit froissé par la nuit. Ils étaient seuls et la fille aux cheveux blonds courait devant lui. Un lièvre fou, guidé par la nille fuyante des phares, pensa-t-il, tout en contrôlant la force de ses doigts sur les poignets de l'élégante. Il s'était approché au ralenti. La triomphe grondait sourdement. À moins d'un mètre d'elle, il avait débrayé fermement pour donner un puissant coup d'accélérateur, un foutu aboiement. L'univers sembla se rompre, puis il se ressouda lentement. La fille plonge de la tête, la première dans le fossé, et entend la vie se débattre dans un peu d'eau et protégea sa tête avec ses bras. C'est carrément un récit de prédateur. C'est un truc incroyable. Il y a le fait que, j'ai parlé de la ville de Charme tout à l'heure, il y a la plus grosse boîte de nuit de l'Est. Il y a une petite, qui me connaît un petit peu l'air. Quasiment la plus grosse boîte de nuit. Ça s'appelle les 1000 et une nuits, ou un truc comme ça, un parking de 3000 places. Et cette boîte de nuit, enfin voilà, c'était juste pour l'anéteur. Je ne sais pas quoi penser de ce passage-là, parce que ça m'a échappé. Parce qu'il est terrifiant. Mais ça va un petit peu avec ce que vous disiez. Il y a ça et l'arme d'Antoine. Je ne sais pas pourquoi j'ai joué avec une arme. Sinon peut-être cette idée-là, qui est le chien qui a goûté au sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'avais un personnage qui se met en jeu toutes les nuits. C'est-à-dire que toutes les nuits, il joue sa vie. Comme à la roulette russe. Même s'il contrôle et même s'il n'est pas si fou que ça, n'empêche que toutes les nuits, il prend des risques pour sa vie. Et psychologiquement, c'est de la psychologie un peu de comptoir, pour moi, c'est quelqu'un qui prend du coup, qui devient une espèce de seigneur de la route, dans le sens le plus risible possible. C'est-à-dire qu'alors que c'est quelqu'un de docile dans sa vie quotidienne, voire défacé, qui n'arrive même pas, enfin, qui a un mal fou à gérer son travail, sa vie lambda, ce moment-là, c'est sa nuit, c'est sa route, c'est sa nuit, c'est sa moto, et il est dans son dos en cuir, et là, on lui met une pougie dans les pattes. J'ai l'impression d'en parler comme ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais pour moi, ça m'est venu, cette ambiguïté-là, c'est-à-dire que c'est le moment où il a un pouvoir lui aussi sur la vie des autres. Et je me suis demandé, moi, ce qu'il allait en faire. D'ailleurs, on ne sait pas trop, parce que ça enchaîne sur autre chose, mais pour moi, c'est quasiment, là, on frôle, dans le découpage un peu psychologique d'un personnage, ouais, on peut partir sur le serial killer, par exemple. L'idée aussi du prédateur, ou du... Enfin, à partir du moment où on met un homme errant la nuit, toutes les nuits, de 4h du matin à 7h du matin, dans la campagne, sur un monstre mécanique qui écume la campagne, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de savoir où sont les limites et qu'est-ce que c'est que ce genre de personnage. Moi, j'ai vécu longtemps à la campagne, le bruit des motos la nuit, s'il y a une chose que j'ai un peu vécu, c'est le morceau au centre sur le cœur des villageois, le bruit d'une moto à la campagne, c'est quelque chose qui fait peur, quand même. Voilà. Alors que ça devrait faire peur à celui qui est sur la moto, pourtant, ça fait peur. Il y a l'idée de la maraude, l'idée du rôdeur. Et voilà, j'ai eu envie de jouer un petit peu avec ce personnage-là en montrant, parce qu'en plus, je n'avais pas envie que ce soit un personnage particulièrement positif non plus, donc de montrer aussi que dans sa... Il n'est pas méchant non plus. Il ne fait pas mal. Oui, je ne sais pas. Il fait quand même peur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine confusion, c'est comme ça que je l'ai vue, il y a une certaine confusion entre l'instinct de vie qui est évident et l'instinct de liberté et un instinct de mort qui est évident aussi et qui est absolument corrélatif. Moi, je dois être naïf, on m'a dit ça plusieurs fois. Moi, je ne me vois plus sur un instinct de vie. Mais oui, je sens qu'il était un peu bordel. C'est un marginal de toute façon. Donc, je pense que si je n'ai pas de mots, je ne sais pas tellement pourquoi expliquer. C'est aussi les personnages de la... J'avais envie de travailler sur aussi cette idée de la nuit. Il se trouve que moi, j'aime marcher la nuit, j'aime la campagne la nuit et je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire pour moi en termes de sensations, quelque chose de très fort. On n'a même pas besoin d'une moto pour ça. Il suffit d'aller dans la campagne la nuit avec ou sans lune pour vivre quelque chose qui est quand même très fort. Mais pour les autres aussi. Moi, je pense que quand j'habitais à la campagne, mes voisins me détestaient parce qu'ils avaient horreur de ça, l'idée que je sois en train de traîner dans les chambres près de leur vache à 3h du matin avec ma clope et mes yeux dans le vague en regardant les étoiles. Enfin, voilà. On revient sur, je pense, des peurs très ancestrales qui est le monde de la nuit. Il n'y a pas besoin de plein de bars mal fréquentés pour cette idée-là. Et c'est l'endroit, c'est le lieu que j'ai choisi pour ce personnage-là parce que du coup, c'est un lieu qui est à la fois très permissif. C'est vraiment un lieu de libère, enfin un lieu, un moment de très grande liberté. Et en même temps, c'est un lieu très difficile à pénétrer. Que lui pénètre un petit peu. Là, vous le dites aussi à la fin du premier chapitre qu'il pénètre un petit peu. et c'est une très belle image sur sa moto comme des ciseaux qu'il couperait un drame. C'est magnifique. Je pense que c'est magnifique. Mais oui, en termes de sensation, oui, c'est l'image. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes à la campagne et d'un seul coup, venu très loin, vous avez cette espèce de rugissement d'une moto qui, comme un avion, vient de très loin, arrive et repart. vous êtes dans votre lit et vous avez vraiment l'impression, enfin, c'est le mot à moi, on a l'impression qu'on déchire ma nuit en deux. Il y a vraiment cette chose. Et avec aussi, j'ai essayé de mettre aussi un peu cette chose-là qui est, si on a une fascination pour le danger ou pour la vitesse, on a aussi des choses peut-être moins, c'est là que je vais m'exhiber comme étant un psychopathe notoire. mais il y a aussi cette chose bizarre de guetter l'accident. C'est-à-dire que, finalement, dans la fascination que tout le monde a pour les gens qui prennent le risque, il y a aussi le fait de se tromper, enfin, de guetter. Je reprends l'image des gens qui, à chaque week-end, Pascal, se mettent sur les ponts des autoroutes en espérant qu'ils vont avoir la chance de pouvoir avoir un accident. L'idée d'une moto dans la nuit, c'est ce qu'on guette aussi. On sait qu'il y a les trois virages, on sait qu'il y a le croisement qui est un peu difficile et on écoute pour voir si on n'entend pas la moto qui part dans le décor. C'est ce que, quand même, bon, on se rendant pas très pire de soi. Enfin, je ne suis pas complètement psychopathe. Pourquoi ? C'est un problème de concentration. Je suis très dans la lune et tout tout m'empêche. Le bruit, le voisin qui passe l'aspirateur, le téléphone, Internet, enfin, voilà, c'est des choses que je ne peux pas... Enfin, vous voyez, j'aime savoir que tout le monde dort autour de moi. Ma famille, les voisins, c'est le moment parfait. 4 heures du matin, même à Paris, c'est... c'est une belle heure à laquelle il y a une histoire. Oui, oui. C'est une heure vide de la nuit, celle qui se raboue. Oui, c'est celle où... Moi, j'ai écrit ce livre quasiment sur ces heures-là. C'est vrai que c'est vrai que le bruit de la moto, parce que voilà, au plus gros, c'est pareil, à ce moment-là, il y a déchiré la nuit. Alors qu'avant, non, parce qu'il y a deux bruits qui viennent perturbés après non plus, il y a aussi d'autres bruits. Et là, le moment de la nuit, c'est particulier. Alors ça, après, il y a plein de trucs par rapport au bruit. il y a... Par exemple, à la campagne, il y a tous les non-bruits qui sont pleins de bruits. Moi, j'ai vraiment habité à la campagne avec des bêtes et des trucs comme ça. Les bruits des bêtes, ça n'a jamais été du bruit. Par contre, je ne sais pas, oui, le type qui est un peu loin passe avec une voiture et après, même cette voiture-là, il ne faut pas qu'elle soit répertoriée dans le cerveau. Ce n'est pas la voiture du voisin. Il y a cette chose inconscient qui fait qu'on fait un tri dans les bruits et il y a le bruit qui va être assez insignifiant mais qui d'un coup ne trouve pas son explication logique alors que des bruits beaucoup plus importants, eux, ne empêchent pas de dormir. mais c'est un moment, oui, moi, c'est un moment. C'est quand même quelque chose qui vous apparence en fait, que vous maîtrisez quelque chose la nuit, à vous tout seul, la nuit à vous tout seul, c'est-à-dire que ça rapproche de votre personne. Oui, oui, j'ai quelques points communs, pas tout, mais... Oui, mais en fait, je me suis rendu compte, après que finalement cet univers... J'ai un personnage qui est un personnage qui est passionné et moi, je n'aime pas la moto. Par contre, je sais que je l'ai écrit l'année dernière ce livre et l'année dernière, j'étais moi-même dans une problématique autour de qu'est-ce que c'est qu'une passion, pas une passion amoureuse, mais une passion... Peut-être que l'écriture, je disais tout à l'heure, je connais des joueurs d'échecs qui sont des associaux totaux. Toto. Des associaux totaux. Je pense qu'il y aura des collectionneurs de teint qui sont des associaux totaux. Je trouve que j'ai des amis musiciens ou peintres qui ont un mal fou à concilier une passion avec la vie réelle. Et je sais que... Enfin, après coup, je me suis dit que ce mot de tard, c'est aussi... Enfin, se pose finalement un peu les mêmes questions. quand au début, cette fille qui l'a choisie, pas que lui, elle l'a choisie parce qu'il ne ressemblait pas aux autres. Là, je règle des comptes avec le lycée où les belles filles partaient toujours avec les plus tarés pour finalement être toute seule après. mais cette idée du garçon qui ne ressemble pas aux autres, c'est quelque chose de toujours très séduisant. C'est... Moi, j'ai celui qui n'est pas comme les autres. Et finalement, qui est très compliqué à vivre aussi parce que celui qui n'est pas comme les autres, finalement, il n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on a du mal à le mettre après dans un lit normal et un rectangle avec l'étagère Ikea et un... Enfin, voilà. Et ce personnage-là, finalement, avec cette idée de passion représente quelque chose qui est... Oui, qu'on pourrait extrapoler que moi, personnellement, par exemple, je sais, je ne peux pas que je fais une thérapie de groupe ce soir, mais moi, je peux l'extrapoler dans le sens où, par exemple, j'ai ce côté d'Anton qui fait que mes nuits, normalement, c'est le moment où j'écris, mais j'ai aussi une vie de famille que quand on écrit de 3 heures du matin à 7 heures du matin, la journée du lendemain, elle est pliée, enfin, vous êtes un zombie et que la vie sociale est très compliquée. Enfin, c'est compliqué d'une passion comme ça. Donc, oui, je vois d'autres parallèles. Après, je n'ai pas d'art, mais je n'ai pas peur aux jeunes filles qui sortent de boîtes de nuit et je n'ai pas de moto. qu'il y en a pas d'autre. Mais quand même, vos nuits sont plus belles que nos jours. Souvent. Souvent, oui. Je vais m'amener l'approche de l'approche psychologique un peu du moteur, le fait que quand on monte sur une moto et on est vitué et on est 5 ans à l'avant, on se retrouve et on peut compter dans le sein. Et le fait que ce soit ma nuit qui est la nuit, c'est très, très compliqué. Vous confirmez ? Pardon ? Vous confirmez ? Vous êtes moteur ? Enfin, vous êtes moteur ? Oui. D'accord. Non, parce que du coup, moi, je suis quand même un imposteur, donc je me renseigne pour savoir si... Absolument pas un imposteur, parce qu'il s'agit simplement d'émotions, il ne s'agit pas d'héronchie. Très bien. Voilà. Vraiment, il est mieux que j'ai désarçonné, parce que en préparant ce soir, j'ai regardé un peu pour savoir si vous étiez un motard et je crois que sur la toile, il existe beaucoup de choses. Oui, j'ai fait. Vous avez vu 125, vous avez vu 125. C'était ma seule moto. Peu importe. Peu importe. C'est un affront pour les motards. Mais une belle 125. C'est un peu. C'est un peu. C'est presque en ce qui passe. Et j'avais dit qu'il te dit que quelqu'un n'avait dit pour obtenir les choses entre autres ou bien. Cette sensation de solitude, d'être seul, face à soi-même, qui peut être. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de la nature comme d'être sans... Peut-être être motard ou pas être motard qui n'ont aucune importance. Merci. Merci à vous. Juste relever encore la très, très belle phrase de René Char que vous avez mis en exergue du roman. On a jeté de la vitesse dans quelque chose qui ne le supportait pas. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ? En fait, cette phrase-là, je l'avais pour un autre roman que je n'ai jamais écrit, dont j'ai piqué pareil de choses. Je devais écrire sur un marathonien. Il se trouve que au moment où... C'est un livre que j'ai abandonné plusieurs fois et au moment où je m'y remettais, il y a un écrivain que j'aimais beaucoup à l'époque que je déteste maintenant qui a sorti un livre qui s'appelle Courir. C'est Jean-Rachnoz. Donc du coup, j'ai rangé ce manuscrit en disant que ce n'était pas possible. Et en même temps, c'est un texte qui est écrit. Et donc, j'ai été pompé. Et en fait, au bout, au moment où je commençais à écrire, je me disais, c'est drôle. Enfin, je me posais des questions qui étaient plus des questions formelles. Je me pose aussi des questions formelles qui étaient de comment faire, pour moi, le rythme, c'est quelque chose d'important dans l'écriture et dans la lecture. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, j'ai besoin d'entendre une voix, j'ai besoin d'une rythmique qui soit propre au livre. C'est-à-dire que j'aime bien me caler sur les mots d'un auteur et ne pas amener ma langue à... Je parle en tant que lecteur. J'aime bien l'exercice qui consiste à prendre un livre de n'importe quel auteur et se dire, se poser la question, c'est quoi, sur quelle phrase le rythme tient, et après, comment je dois lire ce livre pour récupérer quelque chose en termes de mélodie, je ne sais pas comment dire ça autrement, de musicalité. Donc c'est quelque chose que je me pose comme question au commencement même de chaque livre que j'écris et je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe justement parce que j'allais écrire sur la vitesse, qu'il se passe quelque chose dans la phrase qui accompagne un petit peu ça, qui est parfois réussi, parfois pas réussi, mais voilà, je me suis posé cette question-là. Et en me posant cette question-là, je me suis dit, il faut que j'arrive à entendre aussi cette moto, que j'arrive à l'accompagner dans l'écriture, comme si, non seulement je la voyais passer, mais voir comme si j'étais dessus avec l'idée d'embarquer mon lecteur sur le siège passager et que lui puisse sentir ou ressentir un petit peu cette vitesse-là. Ça, c'était mes projets. Je ne dis pas que j'ai réussi, que j'ai réussi, parce que c'est difficile. Et en fait, je me suis rendu compte en me posant cette question-là que pour cette histoire de marathonien, en fait, c'est un marathonien de 1960, je disposais, au moment où je l'écrivais, d'un enregistrement, donc c'est Abbé Bikila, je ne vais pas faire l'histoire d'Abbé Bikila, mais qui a couru à Rome en 1960 et qui était le premier champion olympique africain et qui, au dernier moment, a enlevé ses chaussures et a couru le marathon pieds nus pour montrer à l'Occident qu'un athlète éthiopien n'avait même pas besoin de chaussures pour mettre une branlée à tout le monde. Il se trouve qu'il y a des enregistrements, surtout à la fin, parce qu'au début, personne ne l'avait remarqué, et j'ai un enregistrement sur les sans-piétrini, les petits pavés de Rome et ses pieds nus et qui sont au rythme de sa marche. Et c'est très beau, des pieds nus sur des pavés, le son. Je sais que quand j'écrivais ce texte, j'avais fait une boucle sur iTunes, je m'étais fait une boucle et j'écrivais avec, au casque, uniquement le bruit de... Je passe définitivement pour un psychopat. Je voulais avoir uniquement ce bruit de la marche. C'est-à-dire, c'était un monologue intérieur, à partir du moment où j'étais dans la tête de quelqu'un qui est en train de marcher, je ne pouvais pas faire l'économie d'avoir ça. Donc là, je ne me suis pas mis un bruit de moteur dans les oreilles. Mais par contre, du coup, j'ai été voir dans ce texte d'avant qu'est-ce que je pouvais trouver, qu'est-ce que je pouvais rapatrier. Et entre autres, il y avait cette phrase-là qui, du coup, est venue là et qui prenait tout son sens aussi pour moi dans l'idée de cet homme noir, africain, qui était venu à Rome, qui ne connaissait pas, pour montrer quelque chose au monde entier. Et cette phrase, on a jeté de la vitesse dans quelque chose qu'il ne supportait pas. pour moi, elle allait aussi bien avec cette idée de moto qu'avec l'idée d'endurance ou l'idée du marathon et l'idée d'un effort physique de dépassement. Et je reste sur ma thématique qui, pour le coup, est très personnelle. Mais cette idée, quand je disais tout à l'heure qu'Antoine est sur un fil et ce qui se passe, l'enjeu de ce livre, c'est le moment où... Comment on passe de l'autre côté de ce fil ? Comment on glisse ? Elle existait exactement pour moi, sur le principe du marathon, vu que... Enfin, ici, les marathoniens, ils savent, le moment du marathon, c'est le moment où on passe au-dessus de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le cerveau déconnecte et c'est l'autre versant qui permet de finir un marathon. Ça va être le marathon. Mais voilà, l'origine de la phrase. Alors maintenant que Carénage connaît un beau succès, quels sont vos projets ? Projet d'opéra, vous parlez de musicalité. Vous travaillez pas mal avec l'opéra, de presque. je devais travailler sur un opéra, mais qui vient de m'être tiré. Donc, non, je ne vais plus travailler pour l'opéra, mais je pense que je vais réécrire un roman. Déjà un projet, une idée. Très bien. je suis très superstitieux. Il faut surtout pas le dire. J'ai peur du zès qui est pour l'instant très fragile. Mais ça ne parlera pas de moto, ça c'est sûr. Juste pour finir, je vais juste lire la petite critique que Ève a écrite qu'on va mettre dans le livre en bas dans le magasin pour vous montrer à quel point ce livre a été apprécié par nos lecteurs. Donc, Arénage, pour les passionnés de moto, mais aussi pour tous les autres, ce roman est impressionnant par la façon à la fois réaliste et poétique dont l'auteur décrit la relation sensuelle du héros avec sa moto, mais aussi par la façon dont en filigrane émerge un récit aux accents qui touche parfois au fantastique, à dire deux fois, d'abord pour le découvrir, puis pour le savourer. Voilà, merci beaucoup, Sylvain Collet. Merci à vous. Merci.